C'est trop bien Emma, t'as vu, j'ai encore 3 semaines à tenir avec mon appareil dentaire et puis après vous me l'enlevez. Ah oui, on va pouvoir voir tes vrais dents. Mais c'est mes vrais dents, c'est juste qu'avec l'appareil dentaire, j'ai un peu de mal à parler. Mais franchement je suis trop contente. Et tu vas faire quoi là ce week-end ? J'ai un truc de prévu mais c'est pas très important. D'ailleurs je vais aux toilettes, on se rejoint en classe directement, d'accord ? D'accord ma meilleure amie. Oh Lindsay, désolée, je ne t'avais pas vue, je t'ai bousculé, ça va, je t'ai pas fait mal ? Non t'inquiète, ça va, ça va. Tu vas où ? A mes cours de théâtre, en tout cas je suis contente, on se verra ce week-end à la pyjama party d'Emma. Quoi, comment ça une pyjama party ? Emma elle fait une pyjama party ce week-end, je crois que tu dois te tromper. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas grand chose de prévu. Quoi, t'es pas au courant ? Mais Emma c'est ta meilleure amie non ? Ouais c'est ma meilleure amie, si elle faisait une pyjama party elle m'aurait déjà invitée. Elle a peut-être juste oublié de t'inviter, c'est tout. Comme c'est ta meilleure amie, elle doit penser qu'automatiquement tu viens à sa pyjama party. Bon, je vais te laisser, il faut que j'aille à mon cours de théâtre parce que sinon le prof va encore m'engueuler. D'accord, c'est trop bizarre. Non, je pensais qu'elle a juste oublié de m'inviter, c'est tout. De toute façon, je vais la rejoindre en classe. Ah bah, t'as fini d'aller aux toilettes Emma ? Euh, qu'est-ce que tu fais ? Comme on est un petit peu en avance, je me suis dit, moi est-ce que je pourrais aller m'asseoir ? D'ailleurs, Emma, je voulais savoir, tu fais une pyjama party ce week-end ? Ah, t'as entendu parler de ma pyjama party ? Ouais, 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 je fais une pyjama party ce week-end. Et du coup, c'est à quelle heure qu'il faut que je vienne ? Est-ce que je viens plutôt que les autres filles ? Parce que je suis comme ta meilleure amie. Comment te dire ça, Lindsay ? C'est que, bah en fait, t'es pas invitée. C'est une blague, ça. C'est trop bien, mais sérieusement, c'est à quelle heure ? Parce qu'il faut que je prévienne mes parents. Lindsay, je sais que tu es ma meilleure amie, mais... Exceptionnellement, vraiment, je peux pas t'inviter. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai invité plein de filles populaires de l'école. Et en fait, elles ont tout accepté. Et comme c'est une pyjama party, c'est Instagramable. Donc on va prendre des belles photos pour nos filles et tout. Et comme... Je suis désolée, mais tes pyjamas, ils sont horribles. Ils sont tous moches. Je connais tes pyjamas par cœur. Chaque fois qu'on s'invite pour dormir chez l'une ou chez l'autre. Donc je peux pas t'inviter, mais t'inquiète, à la prochaine pyjama party, je t'inviterai. Ah donc, c'est pas une blague, je suis vraiment pas invitée. Mais si je fais un effort, si j'achète un nouveau pyjama pour la pyjama party, est-ce que je peux venir quand même ? Écoute, si vraiment tu fais un effort sur ton pyjama, pourquoi pas ? Mais il faut que je puisse le valider avant. Donc, tu m'envoies une photo du pyjama que tu veux t'acheter. Et moi, je te validerai ou non ce pyjama. Trop cool ! Bah, je vais regarder après l'école. Et je regarderai quel pyjama je peux me prendre. C'est pas beaucoup de sous de côté. Mais je vais acheter un beau pyjama. Et tu vas voir, tu vas bien aimer. Et je vais pouvoir venir à la pyjama party ce week-end. Vraiment, moi, je comprends pas vraiment. Je veux dire, les pyjamas, c'est juste fait pour dormir. C'est pas grave s'il est pas beau. Et puis, en plus, le plus important, c'est de dormir confortable. Et moi, je dors très confortable dans ce pyjama. Mais bon, c'est vrai que si je fais honte à Emma et à sa pyjama party, c'est pas cool non plus. Je vais trouver un pyjama. Mais j'ai pas d'argent. J'ai regardé, il me reste pas grand-chose dans mon portefeuille et dans ma tirelire. Donc, je vais regarder. J'ai vu, il y a des trucs trop bien sur un magasin en ligne qui s'appelle Vinted. C'est une application où je peux acheter des trucs à d'autres gens. Et je vais essayer de trouver un joli pyjama que je vais pouvoir racheter à une autre personne. Pour pas trop cher. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver ? Non, mais ça, c'est trop bien. Il y a plein, plein de pyjamas. Et je crois que je vais acheter mes vêtements que sur ce truc-là de l'application. Je vais faire des recherches. Non, mais celui-là, il est trop beau. Et celui-là, alors, mais je sais pas lequel choisir. Et puis, c'est dans mes prix, ça veut dire que je peux me l'acheter ? Mais c'est trop bien. J'ai assez d'argent pour celui-là aussi. Celui-là, c'est vraiment le coup de cœur. J'ai jamais porté de pyjama comme ça. Il est trop beau. Je vais l'envoyer à Emma. Et je vais lui demander ce qu'elle en pense. Je vais lui envoyer. Et puis, non, je vais lui faire la surprise. Demain, je vais lui montrer. Je dirais, avec ça, si avec ça, je peux pas venir à la pyjama partie. Je comprends pas. Là, les photos, elles vont être trop belles. Elles vont être trop belles. Et puis, bon, je vais sourire. Mais je vais sourire sans ouvrir la bouche comme ça. On verra pas mon appareil dentaire. Et puis, je serai trop belle sur les photos avec mon joli pyjama. Emma, j'ai trouvé un pyjama. Il est trop génial. Tu vas adorer. Oui, c'est celui que tu m'as envoyé ce matin avant d'arriver à l'école, c'est ça ? Ouais, c'est celui-là. Alors, t'en penses quoi ? Je l'achète ou pas ? Euh... Attends, c'était... Non, moi, je pensais que c'était une blague. Tu vas pas prendre celui-là, quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas ? Moi, c'est mon préféré de Paris parmi toute la liste que j'ai vue. Ouais, d'accord. Mais le but, c'est que tu es un joli pyjama. Pas un pyjama qui est plus beau que le mien. Quoi ? Comment ça, c'est... Mais t'as de très jolis pyjamas, qu'est-ce que tu racontes ? Lindsay, t'as pas compris ? C'est ma pyjama partie. Et je suis censée être la plus belle. Je suis censée être la queen de la soirée. La reine de la pyjama partie. Celle où on voit le plus ressortir sur les photos. J'ai préparé un pyjama. Il est magnifique. Mais celui que t'as trouvé, il est encore plus beau que le mien. Et ça, je suis pas d'accord. Donc, s'il te plaît, revois... Revois un peu ta liste de pyjamas. Et prends-en un autre, là. Parce que celui-ci, il est trop beau. Et en plus, quand on va prendre des photos, après, tous les garçons, ils vont courir après. C'est pas le but. Mais il était trop bien, ce pyjama que j'ai trouvé. Et en plus, il était grave dans mes tarifs. Parce que je peux pas dépenser plus de 10 euros pour le pyjama. Et franchement, après, pour les autres pyjamas à 10 euros, ils sont quand même beaucoup, beaucoup moins beaux. Et bien, si ça te permet de venir à ma pyjama partie moins bien habillée que moi, je peux accepter un autre pyjama un peu plus moche. Mais quand même plus beau que ce que tu portes d'habitude. On peut faire comme ça. Ok ? Moi, je trouve pas ça cool, là, tout ce que tu me dis. Moi, je fais des efforts et tout. Et toi, tu me dis que je dois pas prendre ce pyjama-là. Parce que tu vois, en plus, que je l'adore et tout. Et tu veux pas que je le prenne. Dans un premier temps, ma cocotte, il faut que tu saches déjà que là, je fais un gros effort. Parce que là, t'es quand même en train de me proposer de prendre un pyjama de secondaire. Enfin, je veux dire, je suis ta meilleure amie. Je veux quand même plus qu'un pyjama acheté seconde main. Déjà que j'accepte que t'achètes pas du neuf pour venir à ma pyjama partie. Alors là, franchement, t'habilles un peu. Mais tu sais que si j'avais des sous, je serais achetée déjà le pyjama dans un magasin. Mais j'y ai pas, je fais comme je peux. Bon, écoute, il faut que j'aille rendre mon livre à la bibliothèque. Tu sais quoi ? Prends ce temps qui te reste là pour trouver un pyjama. Parce que la pyjama partie, c'est déjà ce week-end. Il te reste plus beaucoup de temps pour te trouver un pyjama. Ça, c'est vraiment, mais vraiment pas cool. Et moi, j'ai décidé que j'allais quand même acheter ce pyjama-là. Parce que déjà, j'ai pas beaucoup d'argent et j'ai mis un coup de cœur. C'est-à-dire que si j'en achète un autre, bah je l'achèterai pas parce que je l'aime bien, parce que j'ai l'autre déjà dans la tête. T'es sérieuse ? Tu viens me voir ? Et tu viens me dire que tu veux pas acheter le pyjama, que je n'ai... Enfin, justement, que tu veux acheter le pyjama, que je n'ai pas validé. Je t'avais prévenu si je veux venir à ma pyjama partie. Il faut que je valide en premier temps ton pyjama. Et là, je ne le valide pas du tout. Alors, est-ce que tu veux venir à ma pyjama partie ? Oui ou non ? Si oui, il faut que tu trouves un autre pyjama. Sinon, tu ne viendras pas. Ouais, bah... Je veux quand même prendre celui-là de Vinted que j'ai vu. Vinted par-ci, Vinted par-là. Il y a plein d'autres endroits. Tu peux acheter des pyjamas. T'as qu'à l'éluge, je ne sais pas moi. Au Primark, tiens, il y a des pyjamas là-haut. Pour 10 euros, je pense que tu peux en trouver. Ouais, bah dommage que sur Vinted, ils ne vendent pas de meilleurs amis. Quoi ? Attends, ça veut dire quoi, ça ? Salut Emma, désolée, je suis en pleine répète. Euh, qu'est-ce qu'il y a ? À toi de me dire, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai invité à ma pyjama partie. Et je vois que t'as annulé. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont annulé leur venue à ma pyjama partie ce week-end. Donc, je ne comprends pas très bien qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne veux pas venir ? Oh, ça ! Euh, bah en fait, j'ai annulé juste parce qu'en fait, j'ai été invité à une autre pyjama partie. Et du coup, j'ai accepté l'autre invitation. Donc, pour être poli, j'étais juste prévenue que je n'allais pas venir. Mais je ne savais pas que les autres filles avaient annulé aussi. Attends, quoi, comment ça ? Il y a une autre fille dans cette école qui fait une pyjama partie le même jour que moi, en plus. Ah, donc, t'es vraiment pas au courant ? Parce que, tu sais, la pyjama partie à laquelle je suis invitée ce week-end, c'est celle de l'Insay. Tu sais, t'as ton ex-meilleur ami. Euh... Quoi ? L'Insay fait une pyjama partie ? N'importe quoi. C'est pas possible. Si, si, l'Insay fait une pyjama partie. J'ai accepté son invitation. Et je pense que du coup, les autres aussi, c'est qu'ils ont refusé de venir, enfin, c'est qu'ils ont décidé de ne pas venir à ta pyjama partie. Et je pense qu'elles ont décidé aussi d'aller à celle de l'Insay. Et qu'est-ce qu'elle a de meilleure, sa pyjama partie, que la mienne ? Elle va être toute polie, la sienne. Comme sa vie. Ben, justement, je pense que c'est pour ça qu'on a toutes décidé d'aller à sa pyjama partie. Elle nous a vendu sa pyjama partie comme une safe place. Et franchement, moi, en ce moment, j'en ai bien besoin. Franchement, j'en ai marre un petit peu des hypocrites. Quoi ? T'as dit que je suis une hypocrite ou quoi, là ? Non, mais on a toutes compris que t'invitaient uniquement les filles les plus populaires de l'école pour ta pyjama partie. On sait très bien pourquoi. C'est bon, on a voulu venir parce qu'on a été polies. Mais voilà. Franchement, l'Insay, elle est trop gentille. Et franchement, elle invitait toutes les filles. Donc franchement, je vois pas pourquoi je dois refuser son invitation. J'ai trop hâte d'y aller, d'ailleurs. Et puis, il y a un pyjama qui est super confortable. Ça fait un moment que j'utilise et tout. J'aimerais bien pouvoir mettre que j'aurais jamais osé mettre à ta pyjama partie. Eh ben, tu sais quoi ? Celle de l'Insay, je vais y aller comme ça. Et c'est trop bien parce que j'en ai marre un petit peu de toujours à devoir être jolie à l'école. Franchement, c'est juste une image, une affiche. Voilà, j'ai pas envie d'être un post-it tout le temps. Et là, entre meufs, à une pyjama partie, je trouve qu'une safe place, c'est super. On va voir. Vous allez toutes regretter de ne pas avoir été venus à ma pyjama partie. Et je vais trouver des filles qui vont venir à ma pyjama partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada